Qu'est-ce que la musique baroque ? Le mot baroque vient vraisemblablement du portugais baroco qui désigne des perles irrégulières. Ce mot a été utilisé tardivement pour parler d'une période musicale qui s'étend du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. Longue période de 150 ans, l'époque baroque est associée à de grands compositeurs comme Couprin, Campra, Vivaldi, Lully, Rameau, sans oublier Jean-Sébastien Wack. C'est à cette époque que l'on inventa la monodie accompagnée. Pour la première fois, une mélodie était accompagnée par une basse continue rassemblant basse et accord. C'est ce qu'on appelle la monodie accompagnée. Cette forme d'écriture a permis de mettre en valeur la voix, notamment dans l'opéra, genre qui est apparu à cette période. Dans le cadre de l'écriture en monodie accompagnée, la mélodie pouvait donc être chantée par un soliste ou bien jouée par un instrument. Souvent, celle-ci s'agrémentait d'ornements. Les ornements sont ces petites notes que l'on ajoute à une mélodie afin de l'embellir. A partir de là, la mélodie s'exposait autrement. Elle devenait mordante, élégante, voire même tremblante. Bien évidemment, la musique baroque n'oublia pas les traditions, notamment celles du contrepoint. Par exemple, Jean-Sébastien Bach excella dans cet exercice, notamment grâce à ses fugues. Comme nous l'avons déjà dit, l'époque baroque était l'époque de l'opéra. Ce genre particulier va mêler théâtre et musique sur scène. Mais l'époque baroque, c'est aussi l'époque du concerto, genre qui invite un ou plusieurs solistes à concerter avec un orchestre. Bien qu'inventé auparavant, le clavecin et la viole de gambe étaient très utilisés à l'époque. Ils assuraient notamment le continu, c'est-à-dire la partie de basse, continue, mélange basse et accord.